Au coup d'envoi, la Seine n'a pas le droit à l'erreur s'il veut rester en Ligue 2. Une victoire est primordiale face à Orléans. On joue seulement depuis 3 minutes et l'action nourrie série se termine par le premier but en professionnel pour le jeune attaquant ivoirien de 19 ans. Déterminé à enfoncer le clou, les joueurs de pantalones y sont encore dangereux. Le tir de Cotadeur passe juste au-dessus de la cage adverse. L'ultime tentative de la première période est à nouveau signée Cotadeur. A la pause, les blancs et rouges ont fait le plus dur. On a changé un petit peu notre fusil d'épaule. Ou pas, on a récupéré celui qu'on avait dans les objectifs du début de saison. A savoir l'agressivité, aller les chercher. C'est ce qu'on a fait et je pense que ça a payé. On aurait pu se mettre à l'abri plus tôt. L'entame de seconde mi-temps est asséiste sur cette combinaison nourrisseur à Gallon-Leportier-Orléanais. 5 minutes plus tard, les Ajaxiens vont manquer de réalisme. Le ballon navigue dans la surface. Cotadeur pourtant seul dans les 16 mètres. Manque la balle de break. L'ACA se fera quand même une grosse frayeur en toute fin de partie avec ce but inscrit par Ben Caïd. Et au final refusé pour une position de hors-jeu très litigieuse. Ce n'était pas évident d'aborder la rencontre. Mais il fallait faire abstraction de tout ça et se dire que, quoi qu'il en soit, la seule issue possible pour nous, pour avoir des chances d'être en Ligue 2 la saison prochaine, c'était de gagner. Et je pense que les joueurs n'en pensaient qu'à ça tout au long de la rencontre. A deux journées de la fin, l'ACA son destin en main, un succès vendredi prochain en contrôlant sa team Izzolo devrait lui assurer son maintien.